Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange, TV Magazine. Quand certains commentent l'histoire, mon invité du jour, lui, aime la refaire. Une passion qui le conduit à la radio, au quotidien, tous les jours, sur Europe 1, avec Au cœur de l'Histoire, entre 14h et 15h, et à la télévision en mensuel sur France 3, avec L'Ombre d'un doute, sans oublier Internet et de très nombreux livres, évidemment, tous sur l'histoire. Bonjour, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Depuis la rentrée, vous avez inauguré sur France 3 une nouvelle formule de L'Ombre d'un doute. Vous êtes passé de la deuxième partie de soirée au prime time, la case la plus exposée, avec un rythme mensuel. Qu'est-ce que ça change, en fait, fondamentalement ? Ben, disons que ça change un peu tout, quand même. Nous étions en deuxième et même, disons-le, quasiment... Vous êtes très exposés, vous avez l'impression, c'est ça. Oui, on était quasiment en troisième partie de soirée après Soir 3. Et d'un seul coup, on se retrouve avec un public qui est cinq fois plus important, un public familial, qu'il faut venir chercher, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout le même travail. Il faut être à la fois plus large, peut-être un peu plus percutant, un peu moins pointu. Et de ce point de vue, moi, j'ai l'impression d'avoir perdu un tout petit peu de mon plaisir d'investigateur. Qu'est-ce que le téléspectateur y a gagné, fondamentalement ? Vous avez changé quelques basiques de l'émission ? Je pense que le spectateur a gagné quelques très beaux décors. Il a gagné des, j'ai envie de dire, des sujets très, assez grandioses. Là, on va parler de Fontainebleau. On a eu Fontainebleau pour nous tout seul pendant plusieurs journées. On a fait des images magnifiques. On est allé faire des recherches un peu partout. Je pense qu'on va donner deux Fontainebleau comme on l'avait fait pour Venise, comme on l'avait fait pour... Comme on va bientôt le faire pour Vienne, comme on l'avait fait pour le Bordelais la dernière fois, qui est une émission qui a eu un grand succès d'ailleurs, aussi bien en audience immédiate qu'en réécoute, enfin qu'en replay. Je pense qu'on va offrir, comme à chaque fois, une soirée thématique complète, très forte, très différente de ce qu'on faisait en deuxième partie de soirée. Justement, vous faites à peu près 2 millions et demi d'audience. C'est quand même un beau score. On espère aller plutôt vers les 3, pour tout vous dire. 10% de part de marché sur France 3. Les Français ont-ils toujours un grand appétit pour l'histoire ? Ils l'ont toujours, oui. À votre avis ? Oui, oui. Je pense qu'il y a une véritable passion nationale pour l'histoire en France, comme en Angleterre d'ailleurs. Nous sommes les deux pays en Europe à avoir cette espèce de fascination pour le passé, à commencer par le nôtre, bien sûr, qui, il est vrai, a été un passé glorieux. Alors, ceci explique peut-être cela. Vous êtes un grand vulgarisateur. C'est un compliment ou pas quand je vous dis ça ? Oui, bien sûr, c'est mon métier. Moi, je suis là précisément pour aller lire les thèses que le public ne va pas ou ne peut pas lire, parce qu'elles sont parfois un peu rébarbatives, pour les transformer en langage courant et pour les rendre le plus attrayantes possible. Donc, c'est exactement un travail de vulgarisateur. Comme l'a dit le Figaro récemment, et j'ai bien aimé cette expression, c'est un travail de passeur d'histoire, en fait. Et qu'est-ce qui a changé entre l'époque d'Alain Decaux, on va dire, et l'époque actuelle, ce que vous faites, vous, ce que fait Stéphane Berne ? Qu'est-ce que ça a changé dans la façon de raconter l'histoire au public ? Tout va plus vite. Vous avez vu, que ce soit à la radio ou à la télévision, d'ailleurs, il faut être, je pense, beaucoup plus percutant. Il faut constamment proposer du nouveau au public. Je regardais récemment... Je ne parle pas de la caméra Explore le temps, qui était déjà une émission assez musclée, si je puis dire. Mais je regardais Alain Decaux raconte, parce que moi, j'ai une fascination pour Alain Decaux, il le sait bien, d'ailleurs, il est un peu mon modèle, d'une certaine façon. Mais je regardais cette émission l'autre jour sur le site de l'INA, et je me rendais compte de... Aujourd'hui, on ne pourrait plus du tout faire ça. Il y avait une espèce de... On prenait son temps, si je puis dire. Et même vous, vous aviez du mal, en revoyant, ça vieillit quand même, non ? Non, moi, je suis tellement fan que ça me plaisait. Mais je pense qu'une partie non négligeable du public, aujourd'hui, irait voir ailleurs. Oui, c'est très difficile. Stéphane Bern, un concurrent ou un ami ? Un ami, surtout. C'est un ami de... C'est le cas de dire. C'est un ami de 20 ans, pour moi. On était amis bien avant de faire de la télévision l'un et l'autre. On est proche par les points de vue, par la pensée. Alors, effectivement, il se trouve que nos émissions se trouvent relativement en concurrence, même si ce sont deux émissions du service public et deux émissions complémentaires, je pense. Car nous n'avons pas tout à fait les mêmes approches. Stéphane a plutôt tendance à faire briller les grands personnages de l'histoire. Moi, j'ai tendance à aller fouiller les zones d'ombre de la même histoire. Même si vous utilisez les mêmes moyens, c'est-à-dire les caméras drones, la reconstitution 3D des décors, ce qui a beaucoup changé. On se souvient de votre émission de Venise, qui était assez impressionnante, de ce point de vue-là. Oui, un peu trop roboratif, peut-être. On a essayé d'alléger un peu les choses, mais c'était les débuts, vous savez. Il y a des tâtonnements dans les débuts. Ce que nous avons maintenant, et vous verrez, ça, ce sera la nouveauté ce soir avec Fontainebleau. Et pour moi, ça, c'est très important à titre personnel. C'est que, d'abord, je suis suivi par un Steadicam. Donc, en fait, il n'y a plus du tout ce côté un peu figé que vous aviez sur Venise ou sur Bordeaux. Là, je me promène, en quelque sorte. Et puis, surtout, je n'ai plus de texte, plus de prompteur, plus de texte. J'improvise mes plateaux. Quand je dis j'improvise, je sais ce que je vais dire. Mais en tout cas, je ne veux pas qu'on me dise à l'avance comment le dire. Donc, ça, je pense que ça va donner un effet de naturel beaucoup plus grand. Enfin, vous verrez ça dès Fontainebleau, dès mercredi soir. Et alors, parlons un peu de radio. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, vous rassemblez à peu près 400 000 auditeurs. Vous êtes en hausse. Plus que ça, plus que ça, oui. Plus que ça, vous avez 5% d'audience de progression. Alors, cela dit, c'est vrai. Vous dites 400 000, parce que maintenant, nous sommes passés à 14 heures. Il faut que je me fasse à ce nouvel auditeur. Voilà, exactement. Vous avez changé d'heure cette année. Mais vous avez quand même une progression forte sur un an. Oui, bien sûr. Comment vous nourrissez vos émissions radio et télé ? Quelle est la différence principale ? Oh, mais ça n'a rien à voir. La radio, c'est... En termes d'anecdotes, je parle bien sûr. C'est l'humeur du jour, c'est la spontanéité. La radio est un média d'une souplesse et d'une facilité incroyable. Il n'y a pas de maquillage à la radio. Il n'y a pas de... On ne reprend pas la même scène quatre fois. Vous savez, tout se fait immédiatement. Si c'est bien, tant mieux. Si de temps en temps, c'est moins bien, on se dit que ce sera mieux le lendemain. Alors que la télé, c'est un travail... Je pense que le public n'a pas du tout l'idée du travail colossal que ça représente. Montrer une gravure ou un tableau à la télé, c'est une demi-heure de négociation au téléphone avec le propriétaire de la dite gravure ou du dit tableau. C'est un travail, je pense que c'est un travail qui représente sept ou huit semaines de préparation pour quinze personnes à temps plein. Et encore, ils finissent souvent très tard la nuit. Et ce serait amusant un jour qu'on puisse montrer au public la somme incroyable de labeur qu'il y a derrière chaque émission. Ce n'est pas du tout le cas à la radio, c'est beaucoup plus léger la radio. Vous arrivez tranquille. Et vous savez quoi vous parler en plus. Absolument. Merci beaucoup Franck Ferrand. On passe pour terminer notre séquence Je regarde ou Je zappe. Oui, juste un mot sur les live tweets, puisqu'on va faire pendant la diffusion. On rappelle que vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux. Vous avez votre site internet franckferrand.com, vous êtes sur Twitter, sur Facebook. Et là donc, pendant la diffusion de l'émission sur Fontainebleau, on va pouvoir dialoguer avec les téléspectateurs en live tweet. Ça s'est très bien passé sur Bordeaux. On va essayer de faire aussi bien avec Fontainebleau. On vous le souhaite. Notre séquence, donc Je regarde ou Je zappe. Je vous donne quelques programmes, actuels ou à venir. Et vous me dites si vous choisissez de regarder ou de zapper. Secret d'Histoire sur France 2. Je regarde évidemment. Bien sûr. Masterchef sur TF1. Je regarde parfois. Touche pas à mon poste sur D8 avec Cyril Hanouna. Oui, j'adore Cyril, mais je reconnais que ce n'est pas dans mes horaires, ça, généralement. Ce soir ou jamais sur France 3, vous regardez ou vous appelez ? Ça m'arrive. Je le regardais beaucoup quand c'était en quotidienne. Je reconnais qu'aujourd'hui, j'oublie parfois, mais c'est toujours intéressant. Sous les jupons de l'histoire, qui est l'émission d'histoire de Christine Bravo sur Cheri25. Est-ce que vous avez regardé ? Alors là, je ne dirais pas, je regarde ou je zappe, je dirais Joker. Ce n'est pas le genre d'émission d'historique qui vous touche. Je ne l'ai pas vu. On ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vu, donc attendons de voir peut-être. Allo Nabila sur NRJ12. J'aime beaucoup Nabila, donc je vais regarder, figurez-vous. Ah, vous ne zappez pas Nabila. Je la trouve très jolie. Ice Show sur M6, les célébrités qui vont patiner. Oui, j'adore ça, donc oui, je peux regarder. Vous êtes vraiment bon public. Miss France sur TF1, vous regardez ça ? Oui, ça non, ça je ne crois pas. Je vais zapper. Et le Téléthon sur France 2 ? Non plus, encore moins même. Merci beaucoup Franck Ferrand, merci de vos réponses. On vous retrouve donc sur France 3, avec l'ombre d'un doute, c'est sur France 3 en prime time, à Fontainebleau, la demeure des rois. Le Buzz TV revient demain, nous recevrons l'animateur de Ice Show sur M6, Stéphane Rottenberg. Merci de votre fidélité.